Et nous y voilà pour ce débrief de la martingale avec Numa Gekie. Salut Numa, ça va ? Salut Mathieu, avec plaisir. Je suis content d'être là. Moi aussi, très content. Écoute, on va parler de ce... Tu sais quoi ? Je trouvais ça super relou de parler de la retraite au début de la martingale et je pense que comme je me rapproche, n'exagérons rien, je ne suis pas non plus encore à la moitié, mais quand même, ça se rallonge en ce moment. J'ai trouvé ça très cool, cet épisode avec Amandine Scheng. Le fait de juste déjà ouvrir les yeux sur le fait qu'il faut s'y mettre assez tôt. Ça, on le savait, mais aussi que ce qu'on va répartir, notre répartition ne suffira pas, qu'on gagnera sinon très probablement moins que nos parents. Moi, j'ai pris l'option de m'endetter beaucoup pour tout ça, de le faire plus d'une manière très holistique, mais il faut quand même que je me penche sur certains aspects plus singuliers, notamment des choses que je suis en train de traiter avec Nalo, en l'occurrence, de changer chez vous. Tu dois être au courant d'ailleurs de ça. Il y a la secrecy des clients. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas le droit de le dire. Moi, je le dis. Tu peux le dire, toi. Je suis en train de venir chez vous sur pas mal de petites choses, notamment en pro. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode numérique ? Épisode qui me parle évidemment beaucoup, puisqu'on a lancé, alors le but n'est pas du tout de parler de Nalo, mais vu que tu me tends de perche, on a créé un plan d'épargne retraite très personnalisé chez Nalo. Donc je ne vais pas en parler, ou très très peu, ce n'est pas du tout l'objet de la discussion. Mais donc forcément, ça me parlait, puisque nous, Nalo, on veut améliorer la manière dont les gens préparent la retraite, et en anticipant, évidemment, et en se basant pas que sur le PER, d'ailleurs, mais sur tout un tas de classes d'actifs, mais dont le PER qui est important et qui a des avantages fiscaux indéniables pour le parent ou pour les enfants. Donc je pense qu'Amandine a dressé un portrait assez large du fonctionnement du PER, des différents compartiments. Vous avez parlé un petit peu de SG, donc je te propose de revenir vraiment peut-être très rapidement en synthèse sur les différents points qui m'ont marqué. Le premier, c'était les compartiments, parce que pour un peu éclaircir, tu avais des questions sur le sujet, justement sur ton transfert, le SAV du contrat de Mathieu Stéphanie. En effet, quand tu fais un transfert, alors je reviens aux bases, le PER, nouvelle mouture, qui a été créée en 2019 par la loi Pacte, rassemble tous les autres, les anciens, Madeleine, Artic 83, Perco, etc. Désormais, il n'y en a qu'un qui s'appelle le PER, et il y a plusieurs compartiments. Le compartiment 1, ce sont les versements volontaires, ce sont toi qui les fais. Le compartiment 2, ce sont les versements qui sont issus de l'épargne salariale, donc ton ancien PERCO que tu vas mettre dans ton nouveau PER. Et le compartiment 3, ce sont les versements obligatoires. Donc l'ancien article 83, Amandine en a un petit peu parlé. Donc concrètement, comment ça marche ? Quand tu fais un transfert, quand tu ouvres un nouveau PER, que ce soit chez Nalo ou ailleurs, et que tu transfères un ancien contrat, des fonds issus d'un ancien contrat dans le nouveau, il va finir évidemment dans ton nouveau PER, mais dans un des trois compartiments. Je comprends. Et les trois compartiments ont des fiscalités différentes à la sortie, je ne vais pas détailler, mais ça permet d'avoir une vue très simple sur un espace client et de plus casser la tête, que ce soit pour les particuliers salariés ou les libéraux. Tu as un petit peu parlé des libéraux, un mot sur ça. On en a beaucoup chez Nalo, et donc on a eu beaucoup de questions sur le sujet. Le PER, il y a un plafond de versement. Ce qui est avantageux pour les travailleurs non salariés, les libéraux, c'est que le plafond, il est bien plus élevé que pour les salariés. Parce qu'en général, comme le plafond est calculé sur les bénéfices imposables, les bénéfices d'une boîte, en général, c'est plus important quand la boîte marche bien que les revenus d'un foyer fiscal. Ce qui fait que le plafond de versement pour un TNS, un travailleur non salarié, il est d'à peu près 80 000 euros. Il peut verser jusqu'à 80 000 euros. Par an ? Voilà, par an. Alors que pour un salarié, il est à peu près de, en 2022, il était d'une trentaine, 32, 33 000 euros. Ah oui, c'est sensiblement différent. Et ça peut être mon entreprise qui verse ou c'est moi sur les 80 000 euros ? C'est toi qui verse, mais bonne question. Quand tu es libéral ou travailleur non salarié, en fait, tu peux décider de verser à titre particulier, je dirais, et donc d'utiliser le plafond comme le revenu imposable ou alors de, et donc le revenu imposable de ton foyer, ou alors d'utiliser le bénéfice de ta société. Donc en fait, quand t'es TNS, t'as le choix, et alors je ne rentre pas dans le détail des articles, mais je le donne quand même pour les gens qui sont intéressés, il y a les articles 163 et 154 du CGI qui vous dit, quand tu es TNS, tu peux verser au titre de ta fonction de ton entreprise ou au titre de ton revenu du foyer. Et les gens, en général, font les deux, mais en pratique, le plafond de déduction, comme on vient de le dire, étant beaucoup plus important pour la partie TNS, les fameux 80 000 euros, d'abord, tu verses en tant que TNS et puis en tant que particulier. Et ensuite, comme particulier. D'accord. Alors si vous n'avez pas bien compris tout ça, vous pouvez soit poser la question, j'imagine, à Nalo, soit aussi votre CGP, votre conseiller de gestion de patrimoine, soit ailleurs. Oui, exactement. Beaucoup de... Il y a le deuxième sujet. La banque, peut-être. La banque, clairement, il y a quand même beaucoup de papiers en ligne, il y a beaucoup de FAQ sur le sujet. Le deuxième sujet que j'ai trouvé intéressant, elle l'a dit, nous, on ne le répétera jamais assez chez Nalo, c'est sur l'ESG. Amandine a dit qu'il n'y avait pas de fonds ESG parfaits. Et évidemment, elle a raison. Ce qu'on dit, nous, à nos clients, c'est qu'on explique l'état de l'art. On ne dit pas tout est parfait, tous les fonds sont green et vous allez financer la transition écologique, quel que soit vos choix. On ne dit pas du tout ça. On explique l'état de l'art et l'état de l'art a ses défauts. Et c'est aussi notre métier de faire comprendre aux particuliers que tout n'est pas parfait. Je ne prends qu'un seul exemple qui est l'obligataire. Les green bonds, ce qu'on appelle les obligations vertes, sont définis par ce qu'on appelle les green bonds principles, qui ne sont que des lignes directrices d'applications volontaires. Et donc, en réalité, les émetteurs ont le choix sur la manière dont ils sélectionnent les projets, la gestion du produit, le reporting et le fléchage entre l'investissement et le projet et pas simple, voire très compliqué. Donc, je rejoins Amandine, évidemment, sur l'ESG. Ce n'est pas parfait, ça s'améliore, mais il faut poser des questions. Et le dernier point que j'ai trouvé intéressant, qui est un petit peu chiant, puisque c'est délégal et de la compliance, mais on va essayer de le rendre un peu moins chiant, qui est sur les DIC, les documents d'information clé, qui remplacent les DC, pour les connaisseurs, depuis 2023, la réglementation PRIPS. En fait, parfois, ça rejoint plein d'épisodes que tu as faits pour tes auditeurs sur l'éducation financière, où on dit, tu sais, n'attendez pas ni l'éducation nationale, ni le régulateur pour vous former aux finances personnelles, faites-le tout seul. Parfois, on voit que même le régulateur, il ne nous aide pas trop, puisque avec la création de ce document, le DIC, on peut se dire que ça va être une avancée, et en fait, ça a été sur certains pans une régression. Je ne te donne qu'un seul exemple. Avant, le DC expliquait, de manière très détaillée, les derniers frais annuels vraiment facturés par la société de gestion, et qui était le montant. Là, maintenant, on découpe les frais, les frais qui sont récurrents, les frais d'entrée, les frais de sortie. Donc, on va dire que c'est plutôt bien fait, mais il n'y a plus les frais réellement facturés en moyenne sur l'année dernière. Donc, en fait, on a perdu une information, et je trouvais ça intéressant, l'exemple d'Amandine sur ce sujet, puisque parfois, il y a des avancées réglementaires qui sont littéralement un peu régressives sur l'information qu'on donne aux clients. Donc, c'est un peu dommage. Oui, tu veux être plus transparent en disant, tiens, tu payes tant à l'entrée, tant à la sortie et tant tous les ans, mais tu ne sais pas combien tu payes au global si tu restes 10 ans. Tu n'as pas une vision, on va dire… Et alors que l'ancien document disait, en moyenne, le fond, l'an dernier, les fees annuels étaient de 1,63 points. Et tu vois, à vouloir simplifier, on supprime de l'info. Et c'est dommage, c'est le même cas sur la performance. Ils ont supprimé quelque chose qui était avant présent, qui était les performances passées. Et donc, bien que ça ne préjuge pas de l'avenir, c'était simple, c'était lisible, et on pouvait comparer. Ça, c'est des faux, mais au moins, on pouvait comparer. Et maintenant, ça n'y est plus. Et il y a des hypothèses de rendement avec des méthodologies un peu absconces qui sont très difficiles à lire. Et c'est beaucoup plus difficile pour un particulier de prendre deux DIC et de comparer les perfs et sur lesquels il peut se projeter. Donc, exemple intéressant, et surtout, je voulais raccrocher ça à ce que tu ne répètes jamais assez à tes éditeurs. Donc, formez-vous vous-même et pas que avec l'aide du régulateur. Avec la martingale, avec plein d'autres endroits, plein de blogs, plein de choses à lire, avec Marc Fiorentino, avec Snowball, de Yohann Lopez, avec Asher sur les cryptos, avec plein de gens qui sont passés sur la martingale aussi. Inscrivez-vous à ces choses-là. Intéressez-vous à tout ça. Et toi, sur ta... Posez des questions aux personnes. Et toi, sur ta retraite, tu as commencé à quel âge, toi, Numa ? J'ai 34. Et j'ai commencé... Alors, j'ai mon PER, issu d'un transfert. Avant, je bossais pour la Société Générale pendant 5 ans, avant Nalo. Et j'avais un PER, un perco, que je suis en train de transférer chez Nalo, quitte à choisir. C'est en cours, ça devrait y arriver. Et donc, je construis ma retraite sur ça. J'ai des projets immobiliers, mais je suis au tout début. Tu vois, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Mais essentiellement ça, PER et immobilier en direct. Et puis, un peu de crypto, il faut y aller. Alors voilà, je vais... Je ne sais pas qu'il faut y aller, mais en effet, moi, je suis assez bullish sur le sujet. Je donnais l'exemple dans d'autres épisodes, d'autres débriefs, de la manière dont j'essayais d'être le sponsor de mes petits frères et sœurs sur l'apprentissage des finances personnelles. Et moi-même, étant un peu bullish, forcément, je leur dis de mettre un petit peu, mais j'explique les risques. Et ouais, forcément, un petit peu d'éther. Un petit peu d'éther. Voilà, c'est de projeter vous sur la retraite, en tout cas à long terme. Et puis voilà, vous n'y allez pas all-in sur un seul. Et puis, elle ne vient que pourra. Exactement. Et ça devrait bien se passer. Il suffit d'anticiper, de s'y mettre. Voilà, les auditeurs qui nous écoutent et qui ont 25 ans, il n'est jamais trop tôt. On l'a dit dans un épisode, investir comporte des risques. Ça, je le dis assez souvent et puis c'est légal. Évidemment, vous le savez. Mais ne pas investir est un risque certain en perte de capital puisque avec l'inflation, vous êtes en train de... Actuellement, inflation, avril 2023, 6% qui a augmenté par rapport à mars à cause de l'énergie. Donc oui, c'est certain. On te suit sur LinkedIn principalement, Numa ? LinkedIn, exactement. Numa, Géquier, voilà, vous tapez Numa, Nalo sur les internets et vous allez retrouver Numa, voilà, ton profil LinkedIn notamment où vous postez. Puis suivez Nalo, tiens, tant que vous y êtes sur LinkedIn, vous postez une partie de ses vidéos qui ont fait ça, de ses débriefs. Exactement. Merci pour m'invite. A plus. Ciao, Numa. Salut tout le monde. A plus.